Hey, salut mes reyes, salut mes reyes, salut mes reyous, bien ou quoi, les cafardignos, les cafardignas, tout le monde dans le même sac, bien ou quoi, je vous embrasse tous, 28 000 abonnés, bientôt 30 000, bientôt giveaway, big up à tout le monde, qui fait pouce bleu, qui fait RT, qui fait like, qui fait partage, qui fait tout, 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 big up à tous ceux qui sont là, qui soutiennent à fond, aujourd'hui, tuto, P2000, USP, Et mon avis déjà à la fin, personnel, et l'avis un petit peu général sur les deux, les différences qu'il y a entre les deux, etc. Et donc tuto sérieux, alors on va commencer tout de suite, et gros big up à vous, je vous embrasse tous très fort. Alors, déjà entre les deux, en termes de cadence de tir, c'est exactement la même, en fait quand on dit que c'est exactement la même, c'est pas forcément la même, c'est à dire que quand vous allez tirer très vite avec les deux comme ça, les balles vont partir à la même vitesse. Mais les deux n'ont pas la même cadence de tir, les deux n'apprécient pas la même cadence de tir, on tire un peu plus calmement avec le P2000, faut le savoir. Si tu fais ça au P2000, c'est du grand n'importe quoi, alors qu'avec l'USP, tu peux un peu spammer n'importe comment. Vous allez tout de suite vous en rendre compte, c'est comme, c'est par rapport au spray qu'on va le voir au spray pattern, vous allez voir. Donc là, regardez. Donc là, si on tire comme ça, à cette cadence de tir à l'USP, ça reste précis, voilà. Et si on est au P de mail, on va le faire juste à côté. Donc c'est la même cadence. On peut voir un petit peu que ça monte un peu plus haut et c'est peut-être un peu plus large. D'accord ? Après, il y a 13 balles sur un, 12 sur l'autre, ça veut dire que l'USP va se recharger un petit peu plus vite que, on parle d'une microseconde, que le P2000. Il y a beaucoup plus de chargeurs dans le P2000 que dans l'USP. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je sais pas. Enfin, à un certain niveau, t'es censé tuer les gens ou sinon ils vont te tuer dessus, ils vont te débouler à 4 glocks. Je pense pas que t'aies le temps de tirer un chargeur, de reload, etc. Sinon, c'est que vous vous ratez un peu tous les deux. Mais j'ai rarement vu des gens à court de balle à l'USP. Enfin, ça arrive une fois tous les mille ans. Mais l'argument des balles, en tout cas, je trouve pas ça viable. Parce que je pense que dans le jeu, les gens vous tueront, que vous ayez P2000 ou USP, avant même d'avoir utilisé un chargeur sur 5 mecs ou des trucs comme ça. Après, c'est certes, le P2000, vous pouvez un petit peu tirer dans les smokes, faire un petit peu plus de bruit, faire ça, hop, on reload, etc. Alors qu'à l'USP, pas forcément. Même si quand même, 12 balles plus 24 dans le chargeur, on peut faire un spray comme ça, reload, un respray comme ça, après il t'en reste 12 de balles, ça va. Tu gardes tes 12 balles et après tu vas tuer les gens. Le truc, t'es pas censé tuer 8 personnes avec l'USP autant qu'avec le P2000. Au bout d'un moment, là, il y a la fight, il y a le revenge, etc. C'est pas possible. Je pense qu'au niveau vraiment du gameplay, je pense pas que ce soit viable. Après, on va donc lever le SV sur impact. On va parler de l'inaccuratie. Donc en gros, sur CSGO, il y a ce qu'on appelle une déviation, une déviation de précision qui est de 8% sur toutes les armes, pas que sur les pistoles. Et sur le P2000, il est un petit peu plus important que sur l'USP. Donc regardez ce que ça donne. Voilà, vous voyez là, ça fait un gros cercle. Et en gros, la balle va se retrouver dans le cercle. Mais jamais au centre du cercle, enfin jamais. Jamais systématiquement au centre du cercle. Vous allez tirer 10 fois, ça ne sera jamais 10 fois au même moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, elle est en bas à gauche, là elle est en haut à gauche, là elle est en bas à droite, là elle est en haut à droite, là machin, 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 machin. Là, elle était complètement au centre, etc. Donc là, vous avez vu grosso modo ce que ça représentait, ce taux d'inaccuratie. Et sur le P2000, c'est pareil, regardez. Vous voyez que les cercles sont un peu plus gros. Il faut attendre la cadence de tir et un peu plus, vous voyez, tout en haut, en bas, machin, etc. Donc on n'est jamais au centre. On n'est jamais au centre. Ça veut dire que déjà, quand vous êtes comme ça au P2000 et que des fois il ne va pas prendre le mec, c'est que le cercle, oui, c'est la tête. Mais en fait, la balle, elle va être en bas à droite de son oreille, par exemple. Et ça, c'est pareil pour toutes les armes. Regardez, même à la K, la balle, elle est en bas du cercle. Donc c'est pour ça qu'au final, je me suis peut-être rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que le gap, il ne fallait pas que ce soit un gap très fin. Donc je vous montre ce que c'est que le gap. C'est le cross-serre gap, moins 3 par exemple, un gap trop fin comme ça. Parce qu'en fait, la balle, elle n'est pas forcément à cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai un peu agrandi mon gap pour mettre le rond, en fait, la taille du cercle. Donc, on a parlé chargeur, que je ne pense pas viable. On a parlé paterne, on a vu que le P2000 était un petit peu plus épaté, mais pas plus. Les deux one-shot, les deux sont très précis. Le taux d'inaccurité est pareil pour les deux. Très honnêtement, c'est une question vraiment de feeling avec le P2000 USP, parce que la cadence de tir n'est pas la même. Vous pouvez le voir quand vous tirez comme ça. Vous voyez, là, moi, je tire trop vite déjà. Vous voyez, les cercles sont déjà beaucoup plus grands, parce que j'ai l'habitude de tirer à l'USP. Et j'ai l'habitude que la cadence de tir à l'USP soit... Vous voyez, les cercles sont beaucoup plus homogènes que sur celui du P2000. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment... Moi, je tire comme ça au P2000 et vous voyez que là, les cercles sont beaucoup plus gros. Ça veut dire que je récupère mon... Mon accuracy, ma précision, je ne la récupère pas assez vite au P2000. C'est juste que je dois prendre plus mon temps. Ce n'est pas une question que je n'aime pas ou quoi que ce soit. C'est une question de feeling. J'ai tellement l'habitude de... Ça marche quand on one tap comme ça. Mais après, je sais que quand vous voulez spray comme ça au P2000, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas possible, mais moi, je ne le contrôle pas forcément. Je préfère l'USP que je trouve vraiment beaucoup plus simple à maîtriser. Parce qu'on récupère l'accuracier plus rapidement, que le spray est moins important, etc. Donc, je vais essayer de refaire la même chose à l'USP. Vous allez voir. Tout est un peu plus centré. Vous voyez, à l'USP, c'est... Tout est un peu plus centré. Les balles restent à cet endroit-là, en fait. Alors que le P2000, ça s'écarte un petit peu plus. Mais le truc du P2000, c'est qu'on a plus de balles. Donc, on peut prendre plus le temps. P2000, c'est fait un petit peu plus pour ceux, si vous voyez bien, un petit peu, Guardian joue avec, qui est très fort et tout. Il prend vraiment le temps systématique de tap, 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 tap. Et au P2000, c'est un peu plus ce style-là qu'il faut avoir qu'à l'USP. Ou à l'USP, vous avez déjà rencontré de toute façon des gens qui vous ont fait ça à l'USP. Voilà, en courant, pâté un roulette. Et il vous tue. Parce que ça, le truc de l'USP, c'est qu'il reste précis, même quand on court... Enfin, un peu plus, en tout cas, que le P2000. On va regarder au P2000, enfin, je ne sais pas. C'est vrai, il faut prendre... Peut-être comme ça au P2000 ? Enfin, je ne sais pas. Je trouve que le P2000 est... C'est moi, c'est vraiment une question de personnel. Je trouve que le P2000, je n'y arrive pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Je sais que je rate parce que c'est moi qui rate. Parce que je ne maîtrise pas ce pistolet. Et après, c'est vraiment une question de feeling. Quand il y a ceux qui ont joué vraiment au P2000 systématiquement, ils ont cette cadence de tir. Ils la comprennent et ils l'ont, tu vois. Donc, très honnêtement, si vous vous jaugez un petit peu entre les deux et tout ça, comparez surtout avec votre style de jeu. Si vous êtes beaucoup plus calme ou beaucoup plus nerveux. Si vous êtes plus là à se frais comme ça, prenez USP. Je ne cherchais même pas à comprendre. ou si vous prenez beaucoup plus le temps à IEM, etc. Donc, au prix, ça peut dépendre aussi de vos positions. Si vous avez des poses de fixe ou pas fixe, etc. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir plus de balles quand on est fixe. Et surtout, quand tu es fixe, c'est des courtes distances. Donc, les courtes distances, le P2000 et l'USP se valent, je pense, en termes de précision. Alors que l'USP est beaucoup plus précis à longue distance, très très longue distance. On l'a vu avec l'inaccuratie. Donc, personnellement, pour moi, l'USP gagne, très honnêtement. Mais c'est vraiment une question personnelle. C'est vraiment du personnel. Même si je vous ai montré un petit peu des trucs où on voit bien que l'USP va peut-être l'emporter. Mais c'est surtout une question de feeling. Ça veut dire que si quelqu'un était pro P2000, on va dire comme ça, et qu'il vous montrait les deux. Peut-être qu'il aurait réussi à tuer des gens avec le P2000 et pas forcément avec l'USP. Il aurait dit, regardez-moi l'USP, je galère de ouf. Donc, c'est vraiment une question personnelle. Donc, allez sur la map. Donc, c'est I am bots. Faites exactement le même test et vous verrez tout de suite où est-ce que vous vous ressentez. Faites juste ça. Quand vous tirez comme ça, des situations de jeu comme ça, ça ne sert à rien de me faire... Ah, mais j'aime bien les deux. C'est normal quand tu tires comme ça avec les pistoles. Dans tous les cas, ça tire droit. Donc, voilà les cafardinos. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous. Merci à tous ceux qui likent la vidéo, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Big up à vous tous. Tuto prochain. Je ne sais pas ce que c'est. Merci à tous ceux qui mettent des likes pour les free style. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada